Pour résoudre cette inéquation, nous multiplions d'abord les deux membres de l'inégalité par 6. 6, c'est le dénominateur commun. Et comme ce 6 par lequel nous multiplions est strictement positif, on maintient le sens de l'inégalité. Multiplions tout par 6. Ce 6 va se simplifier avec ce 2, ce qui donne 3. 3 fois 3, c'est 9. Et ce 9, nous le distribuons sur ces parenthèses, ce qui donnera 9x plus 27, comme ceci. Ensuite, moins x tiers fois 6, ça donne moins 2x. 2x plus 1 sur 3 fois 6, ça donne 4x plus 2. x demi fois 6, ça donne 3x. Et 2 fois 6, ça donne 12. Maintenant, nous mettons tous les termes en x à gauche du signe d'inégalité et tous les termes indépendants à droite. Donc, à gauche, nous aurons 9x moins 2x moins 4x moins 3x. Oui, mais ça, ça fait 0 fois x. Et à droite, nous obtenons 2 plus 12 moins 27, c'est-à-dire moins 13. Et ce que nous cherchons, ce sont toutes les valeurs possibles pour x, de façon à ce que x fois 0 soit strictement plus grand que moins 13. Oui, mais n'importe quel nombre réel fois 0, ça donne toujours 0. Et 0 est toujours strictement plus grand que moins 13. Donc, tous les nombres réels sont solution de cette inéquation. Donc, sur notre droite réel, nous dessinons tous les nombres réels en vert, puisqu'ils sont tous solution de l'équation. Et l'ensemble solution, c'est tout l'ensemble R. Nous disons que l'inéquation est indéterminée. Et voilà, l'exercice est déjà terminé. Et voilà, l'exercice est déjà terminé.